bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour un épisode des gardiens du vivant où on retrouve Henri encore une fois pour nous parler de la marche fantastique bonjour Henri comment tu vas ? oui bonjour Louis je vais bien merci toi aussi ouais merci d'être avec nous tu participes à l'animation à la coordination d'un événement qui a eu déjà lieu en 2021 puis là vous êtes à la V2022 qui s'appelle la marche fantastique on a déjà popularisé plusieurs fois mais ça y est la marche fantastique 2022 a commencé pour de bon il y a déjà eu plusieurs tronçons est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et peut-être donner envie aux gens de venir marcher oui donc l'édition 2022 des marches fantastiques ont repris la délinée le dernier week-end d'avril en fait ça a commencé à recommencer donc à Uzès où on s'était déjà retrouvé l'année dernière en nombre donc là cette année on était 70 chaque jour à Uzès puis il y a eu Orléans le Var les Alpes-Maritimes Angers donc voilà tous ces week-ends de mai donc c'était des moments de marche des moments artistiques des moments de discussion de rencontre puisque voilà le but des marches c'est par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui de revenir un peu les pieds sur terre par la marche la nature en refouvant du lien en tissant du lien les uns avec les autres et puis pour essayer d'avancer ensemble vers un monde un peu plus enchanté par tout ce qu'on vit tous nos rêves et ces moments qu'on vit ensemble donc voilà c'était plein de rencontres il y avait des gens qui revenaient de l'année dernière qu'on a revus des nouveaux par rapport à ce qu'il y a eu il y a eu 18 tronçons comme ça un peu partout en France qui a réuni plus de 1000 personnes en différents endroits puisqu'à chaque fois dans une marche on est entre 20 et puis on a le plus 100 ou 180 quand même au plus grand moment de l'année dernière et donc voilà c'est un petit peu partout en France donc à nous voir un petit peu partout cette année tout au long du mois de juin juillet et août voilà puisque voilà le but c'est un petit peu de se retrouver de faire du lien et puis de dynamiser un peu nos collectifs donc les prochains endroits là ça va être Nantes la Lozère la Somme-et-Loire sur ce mois de juin puis en juillet il va y en avoir un petit peu partout Angers le Limousin la Bretagne Voiron le Nord-Pas-de-Calais la Creuse le Centre Val-de-Loire et on va essayer de se retrouver fin juillet on a un peu plus grand nombre pour faire un moment un petit peu symbolique donc dans le Puy-de-Dôme avec un passage à Gergovie puisqu'on veut montrer qu'on va être un petit village de voyeurs résistants face à un espèce d'empire autoritaire enfin qu'on sent qui s'installe au travers de tout ce qu'on vit donc voilà par la marche et les rencontres on cherche à trouver un peu un autre chemin et donc pour Gergovie fin juillet je vous invite déjà à vous inscrire si jamais vous pensez venir parce qu'ils seraient très contents de savoir qui vient d'autant qu'ils ont peut-être des lieux à proposer donc certains qui doivent être validés d'ici la fin du mois voilà pour venir sachant que voilà le principe de base d'une marche c'est que chacun est autonome pour sa nourriture et son logement et on trouve épisodiquement des lieux où on propose des campings où les gens peuvent s'inscrire et donc c'est le cas à Gergovie où il y a un endroit un petit peu plein enfin dans le Puy-de-Baume où il y a un logement un peu en pension complète qui est proposé mais on a besoin d'un certain nombre d'inscriptions avant la fin du mois donc pour s'inscrire sur cette marche ou toutes les autres puisqu'on a une vingtaine donc dans les prochains mois vous pouvez vous rendre sur le site internet donc marchefantastique.fr je vais vous montrer juste ton son est un petit peu sourd du coup si j'ai bien compris en fait ces marches elles sont aussi des occasions de moments artistiques on le voit là dans les photos avec des gens qui font de différents instruments il y a venu l'année dernière un Marc Vela qui est un pianiste très connu qui est venu avec son piano ambulant dans une des marches il y a plein de personnes qui sont venues jusqu'à 180 à certains endroits et puis l'idée c'est vraiment l'autonomie la marche fantastique c'est pas une agence de voyage qui vient tout se payer vous faire vivre une aventure exceptionnelle c'est plutôt vous avec les gens locales qui vous organisez c'est ça ? oui c'est ça en fait c'est des personnes dans les différentes régions qui décident de proposer une marche donc ils se retrouvent et puis ils essayent de trouver les meilleures où on peut passer les endroits les plus intéressants ou alors il y a des alternatives des écoliers à visiter donc ils construisent leur tronçon et puis après ils proposent aux personnes le marché donc tout le monde est bénévole déjà pour l'organisation et donc quand on vient on vient marcher avec nous il n'y a pas d'histoire d'argent non plus on participe juste aux frais éventuellement s'il y a un repas qui est fait ensemble ou quelque chose comme ça ou s'il y a des artistes on propose souvent peut-être de chapeau de donner un petit peu d'argent pour l'artiste mais on n'est pas une agence de voyage on n'est pas enfin voilà on est là pour vivre un bon moment par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et tout le monde est bénévole en tout cas dans l'organisation Merci alors la marche fantastique ça s'est prolongé avec une sorte de gazette et un blog un site internet et puis on espère que ça grossisse encore pour mettre en lien tous les collectifs un peu partout et puis les individus qui sont seuls peuvent retrouver cette espèce de caravane de marcheurs qui se fait tout autour de la France pour arriver comme tu l'as dit à Gergovie et tu as fait cette invitation à ce que les gens s'inscrivent dès maintenant si vous voulez créer des marches vous pouvez aussi contacter Henri et puis toutes les équipes de la marche fantastique je vous montre sur le site internet donc marchefantastique.fr on ne voit peut-être pas très bien mais en haut à droite vous allez sur la marche fantastique et là il y a les tronçons et événements 2022 donc on clique dessus et là vous pouvez retrouver tous les tronçons dans le pays nantais dans les menhirs dans Bourgogne en Maine-et-Loire en Bretagne etc à Voirond et chacun un par un et puis vous pouvez cliquer dessus avoir plus d'informations et savoir auprès de qui qui contacter pour s'inscrire et voilà il y a aussi des idées pour les couchages et pour l'organisation pratique matérielle je veux reciter un mot Henri en tout cas comme tu le disais ça aussi continue effectivement par une gazette donc n'hésitez pas aussi à la retrouver sur le site internet en première page donc pour un moment il y a eu quatre numéros qui sont sortis donc on essaie de la sortir tous les deux mois ce qui permet de prolonger l'esprit des marches on essaie d'y partager en même temps ce qu'on vit dans les marches puis des textes des choses qui peuvent nous enrichir donc si jamais vous souhaitez nous partager quelque chose que vous aimeriez vouloir figurer aussi dans ces gazettes vous pouvez aussi nous l'envoyer et en tout cas vous pouvez déjà les lire pour voir un petit peu ce qu'on vit ou ce qui se vit dans nos marches on voit qu'il y a déjà des gens qui ont partagé des dessins des textes des belles aquarelles c'est l'occasion de laisser votre créativité s'exercer la marche c'est un très bon exercice pour libérer son cerveau libérer sa pensée ses émotions et se mettre en lien merci beaucoup Henri d'organiser ça avec tous les organisateurs qu'il y a derrière vous pouvez trouver des vidéos un petit peu plus longues de témoignages sur la marche fantastique qu'on avait déjà fait à plusieurs reprises et puis venez marcher voilà donc on sera tous ravis dans le prochain mois voilà sachant qu'on se met à marcher et puis on ne sait pas où est-ce que ça va m'amener ce chemin tous ensemble les uns avec les autres voilà on ne sait pas où on va mais on y va à bientôt à bientôt au revoir à tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501